... L'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 3 avril 2022 reçoit pour vous trois invités, M. Maïzinou Adélequé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, M. Maïzinou Adélequé, je rappelle que vous êtes chroniqueur et éditorialiste au quotidien informaté. Merci d'être là. Je signale au passage que vous êtes aussi suéteur, en tout cas, des détails qu'on aura su tout à l'heure. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous avons Brice Ogubilly. M. Ogubilly, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, M. Brice Ogubilly, rédacteur en chef du quotidien Nouvelle Expression, un ancien de la presse qu'on ne présente d'ailleurs plus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis, Prospère Vaudienko, bonjour, Prospère. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très bien. Prospère Vaudienko, journaliste, secrétaire de rédaction à KFM. La radio de Suisse est de l'autre côté d'Akwakwa. Eh bien, le principe reste le même. Ce sont les collègues ici présents qui proposent eux-mêmes le sujet ou les sujets à aborder. Et nous allons commencer par le doyen Adèle Kimeizikou, quel est le sujet qui vous a intéressé tout au long de la semaine de l'actualité. Oui, merci M. Théodule. C'est le tirage au sort des secrétaires exécutifs. C'est annoncé et c'est appliqué. C'est cela. Nous, félicitons le gouvernement pour cette promesse tenue. Quand nous suivons la démarche et nous constatons qu'il y a, disons, mieux à faire, qu'il y a mieux à faire, c'est vrai, on a respecté le quota du tiers. Il y a 26 femmes, celui-là, 177, ça fait juste le tiers. Et c'est prévu par la disposition de la Constitution et de la loi sur le code de l'administration territoriale. Mais quand nous prenons, par exemple, ces 26, c'est vrai, il y a une traçabilité parce que c'est un tirage au sort. Mais est-ce qu'on a tenu compte des conditions, c'est-à-dire sociopolitiques de chacun, communes ? Je prends le cas de celle qui est allée à Karimama, une certaine Gauguin, qui est allée à Karimama. Et je lis toutes les attributions, toutes les attributions d'un SE. Est-ce que celle-là, au fond, est-ce qu'elle peut communiquer avec la population facilement ? Je ne crois pas. Nous ne comprenons pas peut-être la langue. La langue, je ne pense pas. Et là, c'est déjà un handicap. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il leur faut un traducteur. Et cette mesure qui a été applaudie par les maires et autres, c'est de l'hypocrisie. Ah oui ? Ils ne sont pas... Oui, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. À partir de ce moment-là, il faut commencer par espérer des conflits, des conflits inutiles. Et ce que, moi, je propose, c'est qu'il y ait un dispositif. C'est vrai, ils ne sont plus sous la tutelle du préfet. Ils sont directement rattachés au ministère de la décentralisation. Il faut qu'il y ait une cellule au niveau du ministère pour régler ces conflits-là au jour le jour. Pour permettre à cette volonté-là de, ça dit, d'être réalisée. Donc, quand, par exemple, je prends toujours au niveau de ces femmes-là, nous avons 12 départements. Nous avons 12 départements. Elles sont 26. On peut déjà commencer par dire, nous mettons deux femmes par département. Il restera deux. Les deux, on va peut-être les balancer dans les choses à des communes à statut particulier. À partir de ce moment, le vote, je veux parler du tirage et autres, là, on le fait autrement. On dit, dans le borgo, nous voulons deux femmes. Dans la librairie de femmes, il faut comprendre l'une des langues du milieu. Et celle qui sera envoyée dans le borgo, dans la tacora et autres, là, elle n'aura plus un problème, ça dit, une barrière de communication et autres, là. Parce que si vous lisez les dispositions de la loi 2022-14, ils ont plein de pouvoir. Le code de la même sacrée. Oui, oui, le code de la même sacrée. Ils ont plein de pouvoir. C'est le premier vendredi, d'ailleurs. Donc, ils doivent, ça dit, ils doivent négocier. Vous ne comprenez pas la langue. Je dis que c'est encore un problème qu'on a délibérément créé parce qu'on n'a pas su mettre les, comment dit-on, le génie qu'il faut pour que ces secrétaires exécutifs soient vraiment libres et efficaces sur le terrain. Merci à vous. Brice Goubilly, votre avis sur la question. J'ai demandé sur ce que le douanier a dit tout à l'heure. Ils ont beaucoup de pouvoir. C'est selon le nouveau code de la nation territoriale qui a été promulgué vendredi. Vendredi, déjà. Ils ont plus de pouvoir que le maire. Et ce qui, moi, me tourne le pied de l'autre, c'est la façon dont ils ont été, c'est le tirage au sort. C'est le tirage au sort, d'accord. C'est une loterie. C'est une loterie. C'est comme ça. Oui, mais c'est une expérience que nous allons entamer. Et puis, à l'issue de l'expérience, nous allons voir si c'est efficace ou non. Donc, puisque ça fait partie des réformes majeures, par le président Talon, c'est-à-dire la transparence, etc. Mais ils ont choisi l'option du tirage au sort. Bon, généralement, c'est un dossier qui est constitué, c'est le profil, c'est la compétence, c'est l'expérience, etc. Mais c'est un tirage au sort. Donc, moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais entamons l'expérience et voir ce que ça va donner, à moyen ou à long terme. À long terme. Très bien. François, votre avis sur la question, avec la pertinence des aspects souhaités par le donier Adéli, qui me disait-nous ? Je me suis retrouvé entre deux grands doigts de la presse, des gens qui m'ont toujours inspiré. Et c'est difficile de ne pas épouser leurs idées, mais je suis obligé, parce qu'il y a des points de vue. C'est une petite position, première chose, je rebondis sur la chute de M. Goubi, qui parle de l'expérience. Je pense que dans la vie, il faut toujours essayer, il faut toujours tenter quelque chose. Eh bien, si ça ne marche pas, on rebrousse chemin. C'est vrai qu'on aura perdu du temps, le temps qui est de l'argent, on en aura perdu. Mais voilà, ça ne gêne pas d'essayer pour voir si ce qu'on faisait, on se trompait. Deuxième chose, la barrière linguistique ne soulignait pas le doyen. Je veux juste prendre l'exemple des enseignants. On a toujours jeté des enseignants de cette façon dans le pays. Quelqu'un d'une communauté qui se retrouve dans une autre, qui ne peut même pas dire un petit mot dans la communauté, un petit bonjour, mais qui s'en sort un peu. C'est vrai, ce n'est pas les mêmes contextes ici, mais le secrétaire exécutif ou la secrétaire exécutive a l'obligation de faire avec la langue officielle du travail, qui est notre français. Et après, le reste va suivre. Je ne dis pas que la réforme a salué tout de go, parce qu'on est au début, on veut essayer, on va voir ce que ça va donner. Mais les problèmes que nous soulignons, pour moi, ne sont pas si majeurs pour empêcher l'évolution de la réforme, parce que la barrière linguistique est quelque peu brisée par la langue officielle que nous devons parler. L'autre chose, c'est qu'on a eu à sélectionner des gens à base de leur profil. On a estimé que vous pouvez gérer, vous pouvez faire partie d'une administration territoriale suite à vos expériences ou à vos diplômes. Donc, une fois que tout ça est vérifié et qu'on n'a pas choisi les gens au hasard, on n'a pas choisi un journaliste pour le faire, on n'a pas choisi un enseignant. Donc, c'est déjà quelqu'un qui s'y connaît, qu'on a envoyé sur le terrain, et il y a la langue officielle, il travaille avec le maire et les autres conseillers communaux. Tout ça là, je pense, ma foi, que c'est une expérience à tenter. Il faut le faire. Si, éventuellement, ça ne marche pas, c'est vrai que c'est difficile pour nous de rebousser le chemin devant certaines réformes. Une fois que c'est entamé, souvent on ne recule pas, on essaie de régler les choses, on essaie d'avancer. Mais je trouve que c'est une expérience à faire parce que nous estimons, nous espérons, nous rêvons du développement. Et si nous estimons que tout ce que nous avons déjà essayé, il y en a qui n'ont pas marché ou il y en a à régler d'une façon ou d'une autre, je trouve, ma foi, qu'il n'y a pas encore trop de problèmes à souligner. Attendons de voir la mise en œuvre de la réforme, attendons de voir le fonctionnement des SE, et après, on va juger. On va juger, oui, M. Ebris, c'est oublié. Barrière linguistique et autres aspects, mais tout de même, la loi prévue, qui est ce désigné aujourd'hui tiré au sort, ont 48 heures pour se prononcer sur leur position, se prononcer à accepter ou non le tirage qui est fait. Il y a ces possibilités. Et donc, la porte est toujours ouverte. Les 48 heures sont pratiquement épuisées. Ils ont encore le cas de même. La barrière linguistique peut être brisée comme la langue nationale ici. Le nom du travail, c'est le français. C'est le français. C'est le français, bon. Le doyen disait, s'il comprenait la langue littéraire, il pourrait communiquer mieux avec les locaux. Et ne pas avoir... Maintenant, bon, on peut se satisfaire du français pour le moment. On se rappelle des sous-préfets aussi, il y a eu l'expérience de ces sous-préfets qui venaient dans les communes, qui n'étaient pas forcément de la région, qui venaient, on envoyait, on nommait les sous-préfets. Voilà. Donc, je me dis, c'est vrai, ça va être un peu difficile, mais la mise à l'exécution peut nous prouver le contraire. Très bien. Oui, oui, oui. Je suis de son avis. La mise à l'exécution peut nous prouver le contraire. Très bien. Et donc, 48 heures pour réagir. Personne n'a refusé. À moi, sans personne n'a dit non. Je ne sais pas, peut-être d'ici demain, on aura d'autres informations. Oui, le problème demeure toujours posé. Parce que quand vous faites avec la femme, il faut, disons, s'armer de patience. Et parfois, même, fermer les yeux sur certains aspects. Tantôt, je disais qu'il fallait une consultation plus poussée. Pour que les femmes ne soient pas obligées de demander des permissions de façon intempestive. Quand c'est une femme qui est basée à Cotonou, et parce qu'elle cherche du job, et compte tenu des avantages liés à ce poste, elle est balancée... À Bokoumbe, par exemple. Et quand vous lisez toutes les attributions liées au poste, le secrétaire exécuite est la fille de la commune. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'absenter pendant 48 heures. Parce qu'il va bloquer tout le système. Elle est mariée. On n'a pas tenu compte de ça. Elle est envoyée à Bokoumbe. Bokoumbe, ici, c'est une journée de route. Pas du plus. Elle vient, elle fait ses affaires. C'est une journée. Et le troisième jour, elle prend la route. Ce n'est que le quatrième jour qu'elle sera à Bokoumbe pour pouvoir répondre aux urgences. Je dis, on a vu le cas d'un sous-préfet. Et c'est pourquoi je dis, j'ai salué cette mesure, mais le gouvernement peut faire mieux. Peut faire mieux comme les pays d'à côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de constater, comme l'a dit, on a eu des sous-préfets et autres là, on confie l'administration aux techniciens. Et le côté politique, on confie ça aux politiciens. Et là, nous aurons une assemblée locale formée de politiciens. Et le maire devient le président de cette assemblée locale. Et le maire propose, défend les intérêts de sa population. Et les autres techniciens, ils appliquent. Ils appliquent, ils font appel, ils font tout ça. Et ils appliquent. Et là, on aura la paix. Parce que le maire, c'est le président de sa commune et qui faisait beaucoup de choses. Et donc, à partir du 1er avril, il ne peut plus le faire. Il ne peut plus le faire. Donc, à partir, c'est-à-dire, si on pouvait prévenir ces conflits et revoir encore la réforme, créer les assemblées locales, ils sont, c'est-à-dire les assemblées locales et mettant l'administration. Et là, on aurait vraiment départagé les deux entités. La politique à part et le professeur ou bien la technique à part. Je ne sais pas si il y a encore le temps pour rester sur le sujet. Mais j'ai constaté que le doyen a mis l'accent sur les femmes en particulier. Et il a donné l'exemple des femmes qui doivent se déplacer d'une zone A à une zone B. mais je continue de comparer ça à d'autres systèmes qui existent déjà, comme le système sanitaire, comme le système éducatif, où on peut vous affecter où on veut, quand on veut. Et vous devez partir si vous avez choisi de faire la mission. Ici, oui, les femmes doivent se déplacer du sud au nord pour la mission. Mais je pense, ma foi, que ça ne doit pas poser un problème. parce qu'ils ont étudié les profils. Les gens ont accepté la mission comme les militaires, comme les enseignants, comme les agents de santé. Si vous acceptez la mission, le plein ne se pose pas. Maintenant, la vie d'une commune où son absence va bloquer les choses, elle doit se rendre compte que parce que nous avons tout le temps créé l'égalité, on a parlé de parité, on a parlé des femmes, et elles ont conscience, elles ont accepté qu'elles peuvent faire ce que les hommes font. Si déjà, tel est le cas et qu'elles connaissent sa mission et sa connaissent. Elles savent pourquoi elle est allée là-bas. Je pense que les permissions ou les absences ne doivent pas être fantaisistes. Les absences doivent être bien justifiées afin de permettre à la commune de fonctionner parce qu'elle sait qu'elle a la clé d'une administration territoriale en main. Elle doit faire avec. Vous proposez des choses bien au gouvernement, vous proposez que la réforme soit améliorée, c'est normal. Une réforme, quand on l'entame, il faut l'améliorer et évoluer avec. Mais je ne vois pas, pour le moment, à l'instant T, le danger venir parce que je me dis que c'est une mission que les gens ont accepté de faire, c'est une volonté, c'est une fonction que les gens doivent accomplir et ils connaissent les attributs. Ils savent où ils doivent agir ou où ils ne doivent pas agir. Ils savent ce que les absences peuvent causer à la gestion des affaires communales. Je me dis, ça ne va pas être si compliqué parce que les femmes revendiquent depuis très longtemps la parité, l'égalité, l'émancipation. Et donc, elles sont mises devant le fait. On ne va pas leur donner la volonté d'être au même niveau que les hommes et puis elles vont balayer ça du revêt de la main ou elles ne vont pas faire le travail. J'estime qu'elles feront le travail. Très bien. Oui, oui, oui. Le doyen pose le problème de vie. Voilà. Donc, et je parle d'expérience également. Moi, je pense que c'est des dysfonctionnements qu'on a notés qui seront corrigés au fur et à mesure. Ce que le doyen dit à propos des femmes, c'est vrai dans 80% des cas. Voilà. Maintenant, on ne va pas mettre ça sous le compte de l'égalité pour qu'on puisse maturiser les femmes s'ils quittent son mari. Et puis, il y a aussi des conséquences liées au couple, etc. Donc, une réforme des sociologues, des anthropologues, on doit se mettre ensemble pour réfléchir sur ces aspects-là. Donc, c'est déjà bien, on lance le débat, mais les dysfonctionnements seront corrigés au fur et à mesure. Par exemple, le doyen vient de lancer le débat. Je crois que ça va toucher certaines personnes qui ont réfléchi à la réforme qui vont penser et au fur et à mesure, nous allons arriver à un bon bout. Voilà. Très bien. Oui, nous allons rester avec vous, M. Brice Sougoubouillé, pour aborder votre sujet qui vous a intéressé. Oui. En fait, c'est les cantines scolaires. Nous, on a fait un travail sur les dysfonctionnements liés aux cantines scolaires. Les cantines scolaires, oui. Il y a la fêtière des associations paysannes et des producteurs agricoles qui disent désormais qu'ils voulaient alimenter eux-mêmes les cantines scolaires à partir de leurs vivres. Donc, c'est une rencontre avec le ministère de l'élevage et puis le PAM, le programme alimentaire mondial. Donc, au lieu que les vivres, les dons viennent de l'extérieur pour alimenter, ils disent désormais que les cantines seront alimentées par les produits locaux. Donc, ils ont lancé un débat. Pour le moment, sur le point, le débat est pertinent et le programme alimentaire mondial a accepté le principe. Mais eux, ils étaient dans un cadre d'organisation avant de relations de dons avec le Bénin. Donc, c'est un peu compliqué. On n'a pas encore vu la faisabilité. Donc, les associations exigent maintenant et demandent que le gouvernement les aide pour que désormais que le cantine soit alimenté par leurs produits locaux. Cela se justifie d'autant plus par la guerre en Ukraine ou le blé, etc., le pain, etc. Je pense qu'à Rico, etc., nous sommes capables de le produire ici. Donc, il faut peut-être avoir une oreille attentive à ce qu'ils disent. À ce qu'ils disent. Selon vous, c'est bienfaisable ? Oui, c'est bienfaisable parce qu'ils ont des stocks. Les paysans, les producteurs, ils ont montré, ils ont démontré, ils ont des organisations, ils ont même des associations, ils ont aussi des banques qui veulent les aider à aller plus loin, à produire davantage pour alimenter les cantines scolaires. Mais je crois que ce n'est pas un combat qui est gagné d'avance parce que je crois qu'il y a des accords avant et ils ont du mal à dissuader ceux qui ont l'habitude de nous donner des dons, à restreindre ou bien arrêter et à pousser la production locale. Très bien. Oui, pour ce Yonkro, votre avis sur la question. L'approvisionnement, désormais, proposé, je dirais, des cantines scolaires par les produits locaux, c'est désormais l'objectif que, en tout cas, la proposition des producteurs c'est agréable de la production. Oui, moi, je pense qu'au début de ce dossier, je me réjouissais parce que je me disais qu'on ouvrait la porte à un développement qui était caché. Développement parce que, vous imaginez aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a mis un accent particulier sur les lycées, les lycées agricoles pour permettre aux jeunes de ne plus sortir chômeurs, en parenthèse, de se prendre en charge quand ils seront sortis. Parce que ce qui manque au Bénin, ce n'est pas les terres cultivables. on avait mis un accent sur les lycées pour pouvoir avoir des jeunes autonomes à leur sortie de formation. Et je me suis dit que le projet de cantine scolaire colle parfaitement à cela. Première chose, on pouvait amener les enfants déjà à commencer par réfléchir à la production. On pouvait habituer les enfants à la production. On pouvait amener les enfants à faire en sorte que ce qu'ils mangent vienne de leur propre mère. La preuve, ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible à une école de disposer d'un petit champ à côté, d'un poulailler, d'une femme, agricole en parenthèse, pour produire les oeufs, pour produire la viande, pour produire les fruits, pour produire certaines choses que ces enfants peuvent utiliser pour se nourrir. Et en le faisant, un enfant déjà dès le primaire qui est habitué à cette forme de vie, qui sait qu'on peut se nourrir soi-même, on peut produire et vivre avec, je pense que c'est déjà un mental qui sera forgé dans cet enfant. Moi, je trouve que les cantines scolaires étaient une solution à cela. Habituer les enfants à une production locale, habiter les enfants à se prendre en charge parce que l'école n'est pas toujours la solution d'une bonne vie. On peut sortir et ne pas trouver un travail dans la fonction publique, mais si déjà on sait faire quelque chose de ses mains, on sort d'une école, parfois on n'a pas réussi à performer, on peut se transformer en producteur, pourquoi pas, et producteur, parfois même professionnel. Donc je trouve que c'est bon ce projet, ça peut faire du bien aux enfants si on pense bien et si on les oblige maintenant à une consommation, à une production locale, ça va être une opportunité pour les écoles de disposer de ces petites structures de production, les fermes et autres, pour que les enfants puissent manger ce qu'ils produisent et développer ce mental. Très bien. Oui, avant de laisser la parole, laisser le doyen qui est intervenu, je vous rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission en envoyant leur message sur ce numéro affiché à l'écran, le numéro affiché d'ailleurs à l'écran que vous voyez, un SMS direct ou un message WhatsApp et nous allons partager avec nos invités ici sur le plateau vos différentes interventions, vos avis et commentaires. Monsieur Mazino a délégué le cantine scolaire désormais approvisionné à partir de nos produits locaux, nos producteurs chez nous, c'est quand même une aubaine au regard de la crise qui s'écoute de l'autre côté. Oui, je crois qu'on ne devait même pas le réclamer et on devrait normalement voir appliquer, sinon voir les paysans nourrir leurs enfants avec les produits locaux. Vous savez, on a atteint un taux de couverture très appréciable. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 50%. Mais tel que c'est conçu et tel que c'est conçu aujourd'hui, ça prend une allure de propagande. ça prend une allure de propagande et nous nourrissons les enfants, nous donnons à manger aux enfants. Mais après ça, et c'est ce que vient d'évoquer mon prédécesseur, il faut transformer l'école aujourd'hui en une unité de production. Parce que la cantine, aujourd'hui, contribue à un taux élevé de la scolarisation. C'est-à-dire, les enfants, aujourd'hui, sont plus, disons, retenus dans nos écoles par la présence de la cantine. Et s'ils sont à l'école et qu'ils mangent à l'école, il faut leur apprendre très tôt à participer, participer aux produits de consommation. En quoi faisant ? Comme il a dit, un jardin, un potager, un poulailler et autres. Et les enfants produisent. Et déjà, de façon implicite, on leur apprend à entreprendre. On leur apprend à gérer. On leur apprend à consommer local. Vous savez, j'ai mené une lutte quand j'étais à Madé Kali. Madé Kali, c'est, disons, le centre de production d'oignons, de piments, de tomates et autres. Donc, mon école avait une cantine. Et, bon, il faut aller à Malenville chercher de la tomate en boîte et autres. J'ai dit non. J'ai dit non. Et on a commencé, on a installé un jardin, on a tout fait. Et les enfants ne payaient presque plus rien. Ils mangeaient et ça a un impact parce que la manière dont ils suivent les stratégies de production, de cuisson et autres, ils vont en parler à leurs parents à la maison. Et on montre un changement, un changement radical au niveau de l'hygiène et autres. aujourd'hui, ils mangent, on publie, disons, les séances de repas et autres. Non, il faut qu'on nous montre le jardin qu'ils entretiennent. Il faut qu'on nous montre le poulailler qu'ils entretiennent. Il faut qu'on nous montre, par exemple, ce qu'ils produisent ou bien ce qu'ils apportent pour que la cantine soit vraiment une cantine, disons, une cantine locale, une cantine librement consentante. C'est senti, très bien. Voilà. Ce sont là des propositions. Je souligne rapidement une chose. J'ai fait une petite comparaison. Quand vous prenez les femmes qui nous nourrissent en oeuf, les oeufs, le gros que nous prenons, quand vous prenez une femme, c'est pas... ça n'atteint pas... le personnel n'atteint pas 100. Ce n'est pas 100 personnes. c'est moins de 100. Alors que quand vous prenez une école, vous imaginez les enfants, vous imaginez le nombre qu'ils font. Et non seulement ils vont apprendre à pouvoir disposer de leurs femmes plus tard qui peuvent faire leur vie, mais en même temps ils se nourrissent de même. Vous prenez une école, vous leur donnez juste quelques deux techniciens d'élevage et les enfants vont s'habituer à ce système, apprendre à le faire et plus tard, quand ils vont sortir sans forcément avoir de grands diplômes, ils peuvent ériger leurs femmes et nourrir leur propre population en eux. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ça montre la suffisance que l'école doit participer à cette vie-là et c'est une opportunité de profiter des cantines pour le faire. Très bien. Oui, ce sont là des propositions judicieuses qui seront peut-être étudiées à l'avenir, mais pour l'instant, pour l'heure, Brice Ogubi l'a dit, il y a des stocks des producteurs qui sont là ajoutés à ce que nous vivons aujourd'hui comme cherté de la vie des produits, mais est-ce qu'il ne faudrait pas véritablement, surtout qu'il y a la guerre de l'autre côté, de l'Ukraine, la Russie, et donc ça pose problème pour l'approvisionnement certainement d'autres produits, mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà travailler sur des stocks qui sont disponibles des producteurs ? Puisque ce que vous proposez, c'est pertinent, c'est pour l'avenir peut-être à expérimenter dans 2, 3, 4 ans, mais pour l'instant, des stocks existent et qui peut-être pourissent et produisent des chansons en crise. Non, c'est une réalité parce que quand vous allez dans le marché de tomates du Bénin, ça donne la chair de poule, ça fait pleurer parce qu'on jette de la tomate gâtée. Je me rappelle quand il y avait un problème entre le Bénin et le Nigeria pour la fermeture des frontières, c'était lamentable. On jetait des tonnes de tomates parce qu'on n'a pas pu atteindre le Nigeria. Qu'est-ce que le Nigeria fait avec ? Le Nigeria n'achète pas la tomate et puis consomme. Le Nigeria transforme la tomate et nous achetons des tomates en boîte et voilà, on se plaît de les acheter sans savoir que c'est ce que nous avons à mener qui est transformé. C'est une occasion de disposer des unités de transformation, c'est vrai, on en a pensé, on a parlé de quelques unités de transformation des produits locaux, des fruits et autres dans certaines communes déjà. Je pense qu'on a un jette tellement de produits, ça c'est l'exemple de tomates de la même manière, les ignames, les patates, même les stocks de maïs, les garis qui sont stockés ça et là, les huiles, il y a beaucoup de produits qu'on n'arrive pas à utiliser sur le long terme parce qu'on ne sait pas transformer ça, on ne sait pas comment il faut l'utiliser pour que ça puisse durer dans le temps. Les cantines nous donnent l'occasion maintenant de s'associer aux producteurs pour trouver les bonnes formules, aller chercher ses partenaires pour commencer à transformer les produits qu'on peut utiliser sur une longue durée pour profiter ce n'est pas le maïs qui manque au Bénin mais c'est tellement mal stocké qu'au bout de 2, 3, 4 mois tellement de charensons c'est gâté, c'est inexploitable et c'est jeté. Donc je trouve que c'est une occasion associer les partenaires, apprendre à transformer nos produits pour que nous puissions les consommer sur une longue durée. Très bien. Tout cela c'est pour arriver à l'autosuffisance alimentaire et c'est ce qu'on souhaite pour tous les états surtout face à la crise internationale à la guerre en Ukraine et tous les experts disent que ça va entraîner la famine donc il faudrait encourager nous encourageons nos gouvernants à pouvoir travailler dans le sens de l'autosuffisance alimentaire et si l'exigence des producteurs locaux peut être prise en compte c'est déjà un début. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment de stock pour d'abord pour l'exiger devant des institutions comme le PAM qui suffit à la population quand même c'est là aussi notre défis. Non du coup le doyen prendra la parole tout à l'heure parce que le doyen a une expérience un peu rurale. Ce n'est pas le stock qui manque c'est la gestion de ce stock qui est le problème. Le stock n'en manque pas les maïs sont stockés ça et là et après c'est jeté. Il faut s'associer à ces producteurs les aider à stocker convenablement les produits pour qu'on puisse consommer sur le long terme. Moi j'ai vu des producteurs qui conservent du haricot par exemple avec des produits avec des éléments qui peuvent entraîner des maladies plus tard. Des produits chimiques. Voilà des produits chimiques qu'on utilise. Ce n'est pas parfois bien mais il faut s'associer avec des experts il faut parler de ça avec ceux qui le font. Le Nigeria transforme la tomate par exemple. Allons à cette école pour transformer la tomate stocker nos produits et les utiliser sur le long terme. On peut s'associer avec tout ça là les produits dérivés par exemple du soja si on sait conserver le soja les produits dérivés on peut en profiter suffisamment. Ce n'est pas le stock qui n'est pas disponible. L'exemple qu'il a proposé le stock il y en a mais c'est la conservation pour pouvoir l'utiliser sur le long terme qui pose problème. Voilà. Monsieur Adéliqué on nous a dit que vous avez la thérapie la recette la reglette magique. Bon. Et quand nous parlons de la cantine scolaire Oui. C'est-à-dire ce que produisent les producteurs à aller là-dessus les prendre pour ces cantines Oui. Ce n'est pas un grand marché. Ce n'est pas un grand marché. Donc le stock qu'il faut pour une cantine scolaire on peut trouver ça n'importe où. Ce n'est pas un marché qui s'anime tous les cinq jours. Donc on peut trouver le stock. Mais le vrai problème est-ce que ces producteurs étaient associés au moment où on élaborait le projet. La deuxième chose est-ce qu'on a tenu compte du droit de chaque enfant je dis un enfant qui est à Candy ou bien qui est à Karimama et qui n'est pas habitué au maïs mais on lui impose le maïs parce qu'il y a un fournisseur qui n'a que ça à donner mais à partir de ce moment-là il y a un changement il y a ça dit un changement au niveau de disons de de l'alimentation et c'est pourquoi je suis d'accord avec monsieur Brice quand il a mis l'accent sur la production locale celui qui est par exemple à Malenville à Karimama et à Candy du mille du sorgho mais l'enfant sera toujours à l'aise à l'aise mais le dépayser avec des produits importés parce que c'est un don ou bien c'est un accord bon je dis quelque part on ne fait pas du bien à cette jeunesse parce que il y a une désavection qu'il faut quand même noter entre nous nous qui sommes citoyens et les produits que nous consommons le soja il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est il y a par exemple on préfère aller acheter des trucs en boîte et autres qui ne sont pas si riches que nos produits locaux donc une minute pour terminer a dit donnons les bonnes habitudes aux enfants quand ils sont encore dans un dans un espace disons contrôlé et quand ils vont quitter cet espace ils vont garder les habitudes et en gardant les habitudes ils vont ça dit ils deviendront une exigence pour la production et pour la commercialisation très bien merci à vous monsieur Adéli avant de continuer nous allons partager avec vous ce message du téléspectateur Bakary Moustafa depuis Porto Nouveau il écrit ceci je pense que c'est déjà une bonne idée de penser à fournir les cantines scolaires des produits locaux on peut demander aux pays et institutions donateurs de transformer leur espèce pour accompagner les producteurs locaux c'est Bakary depuis Moustafa Bakary depuis Porto Nouveau qui vient certainement appuyer tout ce qu'on est en train de dire ici nous allons évoluer aborder d'autres sujets avec vous François oui je pense que nous sommes tous nous sommes unanimes sur le fait que la vie est devenue de plus en plus chère le sujet de la cherté de la vie les mesures du gouvernement pour atténuer un peu les difficultés des citoyens mais les réalités sur le terrain nous voyons qu'il y a deux poids deux mesures c'est à croire que le gouvernement n'a plus ce poids là pour parler et être respecté mais en même temps il faut regarder dedans comme on le dit souvent les grands commerçants les grands importateurs estiment en même temps que les produits disponibles avant la décision avant les décisions du gouvernement étaient déjà acquis à un prix donné et que c'est difficile de s'allier aux mesures du gouvernement pour stimuler un peu les prix et faciliter la vie aux citoyens mais là moi je trouve que ça ne doit pas on ne doit pas en arriver là on ne doit pas arriver entre un bras de fer entre le gouvernement et les grands importateurs parce que le gouvernement décide d'accompagner de subventionner on a parlé de 20 milliards et tout mais si ça se faisait de commun d'accord avec ces importateurs parce qu'on les connait j'estime que les grands importateurs on les connait dans la république quand vous prenez par exemple certains produits tels le gaz c'est pas vous et moi qui importons on les connait on sait où ça passe on sait d'où ça vient il faut j'ai l'impression qu'on n'a pas discuté amplement avec ces personnes on n'a pas fait une assise c'est vrai on en a tellement en république du Bénin assise je suis assise il faut vraiment discuter madame le ministre elle a dit au cours du point de presse organisé qu'il y a eu des rencontres en amont et d'autres négociations qui débarquent qui continuent avec les importateurs et grossissent pour voir un peu comment réajuster ça veut dire qu'on ne nous a pas fait un compte rendu de 16 assises parce que si vraiment il y en a eu on viendrait nous dire bon nous avons tenté de ramener les importateurs nous avons tenté de faire en sorte que tout se passe bien mais ils ont refusé ils ont dit non parce que si parce que ça ou nous avons réussi à les dominer ça veut dire qu'on n'a pas fait le point de cette rencontre on nous dirait clairement ah non ça n'a pas été facile on n'est pas arrivé à un point commun avec les grands commerçants où voilà le gouvernement impose son veto et puis ça passe donc là où nous sommes actuellement les réalités du terrain et la décision du gouvernement c'est à croire que le gouvernement veut mais les commerçants ne veulent pas dans un pays sérieux je pense que on doit s'entendre on doit on doit pas tirer la corde on doit s'entendre pour faire les choses de la bonne manière si le gouvernement décide et que nous tous nous avons suivi l'actualité le gouvernement dit bon telle chose c'est désormais si et que vous allez jouer le marché c'est pas le cas on a l'impression qu'on tourne un peu sur le même point on retourne il y a quand même des contrôles qui sont qui s'est fait sur le terrain et il y a des boutiques il y a des magasins des dépôts des ciments même qui sont fermés des boulangeries etc oui vivement que ça se poursuit parce que moi j'ai vu des dépôts où c'est écrit le prix du gouvernement mais quand vous voulez acheter ce n'est pas le cas on vous dit c'est apprendre ou à laisser ou on vous dit même d'aller acheter le ciment au palais allez acheter votre ciment au palais on vous dit ça c'est comme ça que moi je vends ça et puisque vous êtes dans le besoin puisque vous pouvez vous avez un projet à concrétiser vous êtes obligés de faire parce qu'il n'y a pas de ciment au palais on ne vend pas de ciment au ministère on vous dit c'est le gouvernement qui a dit non allez acheter chez lui on en a entendu plein plein de choses les huiles de consommation les huiles alimentaires et tout ça le vendeur dit c'est le gouvernement qui a dit c'est pas moi moi je n'ai pas dit ça j'ai acheté le truc à tel prix vous me demandez de vendre à tel prix c'est pas possible donc j'ai l'impression que la concertation a été courte et que les conclusions ne sont pas bien tirées pour qu'on en soit là très bien oui je suis une confidence parce que je rapporte ce que les vendeurs disent également ils disent que comment vous voulez vous nous contente à vendre nos produits à tel prix alors qu'on nous taxe sur le fisc sur le fisc derrière nous tout le temps il y a des choses qui ont été taxées c'était bien avant peut-être la guerre en Ukraine etc et le gouvernement ne fait aucun effort je rapporte comme journaliste je rapporte c'est pas moi-même qui le dis le gouvernement ne fait aucun effort pour nous alléger ensuite le fisc donc on nous taxe surtout la TVA etc et sur ça la douane etc les produits importés et comment voulez-vous qu'on descendre c'est vrai que le gouvernement a fait un effort envisage de mettre 80 milliards mais si le gouvernement les mesures coercitives ne vont pas jusqu'au bout est-ce que le nous n'est pas à ce niveau parce que les importateurs ne disent pas oh mais ils vous le disent en disant nous on a le fisc derrière nous tout le temps on nous coince partout etc alors qu'il y a de leur frère la demande donc voyez ce que vous pouvez faire donc peut-être qu'en négociation pour avoir ceci il faut donner cela c'est ce que je donne ça veut ce que je reçois je coopère s'il n'y a pas de coopération c'est qu'il y a un problème et là nous nous invitons humblement le gouvernement à regarder de ce côté-là ça pourrait nous aider parce que la guerre n'est pas terminée il paraît que ça va durer longtemps et pour vous il faut que la la question continue oui oui mais s'il doit y avoir une coagulation efficace pour la coagulation c'est donner la preuve que le gouvernement est régalien voilà c'est l'autorité de l'état mais en même temps il ne faut pas non plus la poule est l'oeuf quoi donc il ne faut pas non plus tuer voilà donc je pense que si il y a une fois à faire au niveau des impôts etc faisons-le pour pouvoir harmoniser d'accord monsieur Adé Margaret merci je crois que le hautement on est en train de rater le hautement social c'est vous qui pensez oui on est en train c'est votre analyse oui on est en train de rater le hautement social vous savez nous sommes en crise Nous sommes en crise et quand on est en crise, il y a une solidarité qu'il faut instaurer. Contre la chèreté des vivres, je ne constate pas une concertation entre ceux-là qui doivent nous vendre les produits et le gouvernement. C'est-à-dire que la puissance publique revient au gouvernement, mais à des moments donnés, il faut savoir négocier. Et vous savez, c'est une conséquence logique de la fermeture de l'Oulaza. Si les boutiques témoins existaient encore... Est-ce que l'Oulaza n'est pas nostalgique de tout ce qui s'était du passé ? Non, non, non. Aujourd'hui, il faut voir les choses autrement. C'est l'expérience qui partait. Je ne vous parle pas de l'Oulaza des boutiques témoins, mais est-ce qu'il ne faudrait pas revoir le fonctionnement des produits ? Non, le gouvernement se gêne pour rien. S'il y avait des boutiques, le gouvernement... Puisque le gouvernement a déjà fait le premier pas. Il y a 80 milliards. Nous achetons les produits. Nous les envoyons dans les boutiques témoins. Nous organisons la vente. Et vous dites que votre UL est à 1 500. Et dans les boutiques témoins, c'est à 800, c'est à 900. Mais nous irons vers la boutique témoins. Et en même temps, ces commerçants-là vont baisser le fou. C'est si simple que ça. Maintenant, on n'a pas un dispositif du champ à partir de ce moment. Et acceptons les chantage. Acceptons les chantage. Ils sont en train de faire du chantage. Et du bon chantage. Parce que vous avez prévu des impôts. Vous avez le fixé et tout ça là. Donc, aujourd'hui... Est-ce que le TVA, toutes ces mesures ne suffisent pas ? C'est de l'argent que l'État devait engager, qu'il devait rentrer dans les caisses de l'État ? Oui, mais je prends l'exemple, par exemple, du riz. Ou je prends l'exemple du ciment. Je prends l'exemple du ciment. Ok. Mais une tonne de ciment de Cotonou à Malenville, c'est au moins 20 000. C'est clair. Et le ciment est vendu au moins à 70 000. C'est clair. Donc, celui qui est à Malenville ne peut pas acheter le ciment à moins de 90 000, 85 000, 90 000. Et le gouvernement a bien réglé ça. Le prix n'est pas le même partout. Non, non, justement. A Malenville, l'exemple que vous avez cité, à Malenville, c'est à 90 000. Oui, je dis... 90 000. Non, je dis, le gouvernement, mais nous sommes dans une nation. À partir de ce moment-là, on ne peut pas vendre le ciment par rapport à la distance de chaque citoyen, par rapport à la capitaine. Non, du tout pas. La bière, la bière est vendue au même prix. La bière est vendue au même prix. Donc, le gouvernement... Mais que font les cargos qui sont au camp ? On prend les cargos, on va dans les usines, on achète le ciment, et on livre le ciment avec une légère augmentation pour que l'homme, celui qui a carré, maman, celui qui a Malenville, puisse se sentir bébé noir. Vous savez, si il y a encore le ciment, à ce prix-là, c'est bon. Si il y a encore le ciment, à ce prix officiel, c'est bon, je sais de quoi je parle. Le ciment est déjà à près de 120 000 là-bas. Mais ils ont aussi droit. Et ceux qui ont vraiment besoin d'une construction, c'est-à-dire... Matériaux définitifs. Oui, oui. Ce sont eux. Il faut aller voir le cas d'inondation et autres là. Ils vivent dans des tombeaux ouverts. Ça dit que les cases en bout là, et tout ça. Donc, ceux-là ont besoin du ciment. Il faut revoir encore cette politique-là. Il faut revoir la politique. Et se dire, nous négocions rapidement et bien avec les commerçants. Ou alors, nous prenons nos responsabilités et nous installons au niveau de chaque commune une base. C'est-à-dire qui va peut-être durer deux mois, trois mois, juste pour faire, pour gérer cette crise-là. Parce que la crise vient de commencer. Et ça va perdurer. Si vous permettez, je voudrais un petit exemple. Nous sommes à peu près de 12 millions d'habitants au Bénin. Et sur les 12 millions d'habitants, il y a au moins 9 millions de pauvres. Donc, toute politique envisagée par le gouvernement doit être avant tout une politique sociale. C'est en cela que je soutiens les doyens quand ils disaient que le reutement social... Et le gouvernement, nous n'avons jamais dit qu'il ne fera pas de social. Il a toujours placé le social. Parce que compte tenu de notre niveau de vie, compte tenu également de notre culture, compte tenu également de la pauvreté ambiante. Aujourd'hui, s'il faut des subventions, il ne faut pas hésiter à le faire également. Pour le ciment. En tout cas, les produits, les premières nécessités. Voilà. Pour cela, qu'on soit capitaliste ou qu'on soit d'une économie libérale, il faut d'abord se camponner sur les réalités sociales. La réalité, c'est la pauvreté ambiante. Et puis, là, l'alphabétisme encore. Donc, de ce point de vue, tant que nous n'aurons pas accès à cette vision sur cette problématique-là, ça va tanguer toujours. Je vais ajouter juste une phrase parce que j'ai l'impression que le gouvernement actuel ne tient pas forcément compte des Bénois à tous les niveaux. Les exemples qui ont été donnés. Il n'y a pas beaucoup d'usines de production de ciment au Bénin. Je ne suis pas sûr qu'on va en dénombrer 10. Je ne suis pas sûr. Donc, rencontrer les patrons de ciment au Bénin, à peine 5. À peine 5. Donc, rencontrer les responsables de cette solution, ça ne va pas coûter un mois à un gouvernement. Je ne dis pas que les efforts ne sont pas faits. Mais je dis qu'il reste encore à faire. Il faut rediscuter avec ceux-là parce que le citoyen, aujourd'hui, les revenus ne sont pas assez augmentés. On n'a pas constaté de l'augmentation dans les revenus parce que, bon, la vie reste pratiquement la même pour les travailleurs et tout. Il n'y a pas encore d'augmentation de salaire, à ce que je sache. Donc, si c'est le cas et que la vie continue d'augmenter, le train de vie continue de monter, c'est qu'il faut vraiment constater, il faut voir avec les uns et les autres ce qui peut être fait. Moi, j'ai l'impression qu'on peut rediscuter et changer la donne parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de construire. Le ciment, par exemple. Et il n'y a pas que le ciment. Il y a d'autres matériaux qui entrent en ligne. Donc, si on ne peut pas faire en sorte à favoriser la vie aux citoyens, ce n'est pas bien. Le gouvernement a fait d'efforts. Ça, nous sommes convaincus. Mais il faut voir avec ces produits de grande consommation, tels le ciment, il faut voir comment arranger, comment faire en sorte. Parce que les sociétés vous diront, les impôts, les taxes et tout, que ça coûte de ça. Le gouvernement a été clair lors du conseil des ministres. On n'a pas dit qu'on va diminuer le prix du ciment. Mais le secrétaire général a dit maintenir les prix d'usine. Ça veut dire qu'à aucun niveau, on n'a pas augmenté quoi que ce soit. Les taxes, les impôts n'ont pas permis à telle ou telle entreprise d'augmenter le prix de quoi que ce soit. C'est maintenir qui a été le mot utilisé. Donc, si c'est le cas, pourquoi il se passe ces choses sur le marché sans la réaction du gouvernement ? Moi, je m'étonne. On retient de toute façon qu'il y a un problème encore sur le terrain. Les mesures ne sont pas suffisamment respectées. C'est sûr que ce sont des mesures, en tout cas des dispositions, sinon des situations que les autorités maîtrisent. Et bien que peut-être les mécanismes de contrôle vont s'accentuer, être maintenus pour la suite. Nous avons encore moins de dix minutes pour, à présent, aborder la passeport. La passeport, oui. Oui, alors nous avons laissé, prospère, aborder son sujet. Le sujet a fait l'actualité depuis bientôt deux semaines après la participation du Bénin au Méni-Tournois de la Turquie, la Coupe d'Antalia, remportée. Beaucoup se disent, voilà, on a trouvé l'homme providentiel, Moussala Tondi, c'est l'entraîneur qu'il faut, c'est l'entraîneur que le Bénin cherche depuis 1960. Il y a eu de l'euphorie. Et puis, le sujet fait l'actualité. À aucun niveau, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas peint en noir le travail de Moussa. C'est un entraîneur local. Il a fait vraiment, des fois, on a constaté un changement en trois matchs. Il a montré qu'on peut faire avec ce qu'on a, on peut transformer ce qu'on a et trouver des résultats. Mais en même temps, je me suis dit, il ne faut pas aller trop en besogne. Il ne faut pas trop dire, bon, voilà, c'est l'homme providentiel. C'est vrai, les compétences locales sur le continent nous ont prouvé à suffisance qu'on peut faire confiance à ces hommes de leur pays. Le Sénégal, l'Algérie, on a vu ces exemples-là, où les locaux ont fait beaucoup de choses avec leur équipe nationale. Oui, nous pouvons faire la même expérience. Mais qui t'a dit, bon, après la coupe de la Turquie, c'est l'homme qu'il faut. Moi, j'ai dit, il faut mettre un peu du bémol. Il faut prendre un peu de recul. Il faut analyser un peu les choses. Trouver peut-être en lui l'expérience qu'il nous faut. Mais en même temps, l'aider à grandir. Il a fait des exploits. Il a fait peut-être quelque chose que nous avons vu il y a très longtemps comme entraîneur. Il a les compétences parce que son parcours en dit suffisamment long. Mais ne disons pas très tôt, ne pensons pas très tôt qu'on a trouvé l'appel rare qu'on cherche depuis des années. Donc, confirmez-nous ça, oui, on le veut. Un produit local comme les autres pays. Mais il faut trouver le mécanisme pour l'accompagner. Le mécanisme à mettre en place pour qu'il puisse grandir dans cette fonction. J'ai l'impression que mon confrère hésite à dire ce qui est bien, bien. Moi, j'ai suivi Rigobertson récemment. Absolument, avec Cameroon. Oui, il a qualifié le Cameroon. Alors qu'il s'était battu un zéro déjà au Cameroon, on a dit c'est deux zéros. C'est ça, le mental. Pourtant, les gens critiquaient Rigobertson. On a pu cisser au Sénégal, l'entraîneur. Qualification, Cannes. Et puis ensuite, ils ont pris la coupe. Et ensuite, ils ont qualifié pour le mondial. Mais c'était louco. L'aturdit, quand il a fait appel à un de nos internationaux. L'aturdit, celui qui a raccroché. Mais qui était en Turquie. Stéphane Sessegnon. Sessegnon. On l'aidait. L'aidait, voilà. Il a dit l'aidait. Il les a appelés de l'accompagnement. L'aturdit a entendu en juin. Donc, il a de la compétence aussi. Donc, s'il a amené à ce niveau. Moi, 4-0 en Turquie, face au Libéria. Après, c'est la gosse de Togo. Ils ont battu la Zambie aussi, 2-1. Donc, moi, je pense qu'il faut faire le nul face au Togo. Parce que les critiques que nous faisons ici, ça se fait aussi en Afrique partout. Mais les gens ont démontré. Donc, moi, je pense que s'il faut confier le destin. Je ne sais pas s'ils ont changé encore le nom. Non, non. Ça reste toujours. C'est Kiroj du Béné. Moi, je suis pour qu'on change le nom. D'ailleurs, parce que c'est le débat sur le sujet, d'ailleurs. Et donc, l'aturdit à aller plus loin. Sur ce, il y a des exemples déjà en Afrique qui montrent qu'on peut faire un bon travail. C'est comme les cantines scolaires. Les plus consommants, les produits locaux. Et là, c'est le consommant local. Alors, M. Andrélequé, oui, il faut quand même qu'on confirme, soit qu'on confirme Moussala, tout dit, parce que les éliminatoires, c'est pour bientôt. En juin, qu'est-ce qu'il en est ? Depuis 20 ans, j'ai cessé d'assister aux matchs de football parce qu'il y a trop de féticisme autour. Nous sommes en Afrique, Moussala. Non, féticisme, c'est par rapport à la conception. Quand l'entraîneur est là, c'est qu'il est bon et c'est qu'il est efficace. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Quand vous prenez les dragons, les clubs locaux, les buffles du Borgou et tout ça, on n'a pas connu de blanc. On n'a pas connu de blanc. C'est-à-dire pendant cette période-là. Surtout les périodes, c'est-à-dire les années 70-80. Les années 70-80. Vous savez, là, je lui tire chapeau. Parce qu'il faut être patriote pour comprendre ce que représente le drapeau national. Quand vous avez joué une fois et que c'est à la phase finale et qu'il faut monter le drapeau de votre pays et que vous voulez écouter l'hymne national, moi, je l'ai écouté une fois. Moi, je l'ai écouté une fois et je sais ce qui se passe. Je dis bravo à Latoundi. Je dis bravo à Latoundi. Vous savez, c'est aussi une affaire, une démarche. Il y a des démarcheurs, ils vont amener quelqu'un sur le contrat. Moi aussi, j'ai reconnu les compétences de Moussa et je voudrais bien qu'il soit confirmé parce que les meilleurs résultats du Bénin, pour la plupart du temps, on les a eus avec des entraîneurs locaux. Edmé Kodjo, Wabi Gomez, Oumad Jumugo. On a eu des meilleurs entraîneurs, des meilleurs résultats avec ces locaux. Ce n'est pas Moussa qui va faire l'exception et il a bien commencé d'ailleurs. Mais ma proposition, c'est qu'on l'accompagne. Parce que, comme vous l'avez dit, le fétichisme, c'est Kouba, ce n'est pas le mien, il n'est pas de ma région, il ne va pas réussir. Si nous, on a joué, ce n'est pas le mien. Il y a tout ça. C'est de ça que je parle en parlant d'accompagnement. Si on veut vraiment le confirmer, que le mécanisme soit bien nulé autour de lui pour qu'il puisse avoir les moyens pour faire le travail. Merci à vous. Nous n'avons plus assez de temps pour aborder les chances de nos 5 pays africains qui représentent l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde Cata 2022. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était le plateau de l'hebdo des éditorialistes. Merci à vous, monsieur Maïs Zinou Adeléqué, chroniqueur, éditorialiste au quotidien Info Matin. Merci également à Brice Goubilly. Vous êtes rédateur en chef du quotidien Nouvelles Expressions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous verrons ici très fréquemment. J'ai eu une proposition de promotion après le départ de mon doyen Philippe Hadot. J'assume les charges de DP. Désormais de Nouvelles Expressions. Voilà, DP donc de Nouvelles Expressions. Félicitations à vous. Et puis Prosper Voyencombe, secrétaire de rédaction de la radio de succès Cap FM de l'autre côté d'Aquaqua. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci à vous aussi d'être toujours en notre compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !